Arabie Saoudite, la capitale de l'Afrique pendant 24 heures, c'est à la faveur du premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Plusieurs chefs d'État y ont pris part. Le Mali est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour ce premier sommet, l'Arabie Saoudite annonce l'investissement de plusieurs centaines de milliards de fonds CFA dans des projets de développement en Afrique pour les dix prochaines années. Le compte rendu de Mohamed Djarah. L'Arabie Saoudite opte pour une diplomatie offensive avec comme cible le continent africain. C'est dans ce cadre que s'est ouvert le premier sommet saoudo-africain. Ici, autour du prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saud, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Le Mali est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. A ce sommet, il s'agit pour les partis du destiné, les contours d'un partenariat gagnant-gagnant. Dans divers domaines, l'économie, la gouvernance, les changements climatiques, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire et la santé. L'hôte du sommet, dès longtemps, a annoncé la bonne nouvelle. En effet, Riyad investira plus de 600 milliards de francs CFA dans des projets de développement dans les pays africains. Le prince saoudien a soutenu l'engagement de son pays à renforcer les liens de coopération avec les États africains. Et cela donne le but d'assurer la sécurité et la paix sur le continent. Les dirigeants africains ont salué l'engagement du partenaire saoudien avant d'insister sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Le tout se résumant à la lutte contre le terrorisme qui ouvre la porte du développement. A noter que ce sommet a été précédé de la signature de 14 accords de prêts d'une valeur d'environ 332 milliards de francs CFA avec 12 pays africains. Le montant servira à financer les secteurs clés. Le montant servira à financer les liens de coopération avec les liens de coopération.